Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment coder une petite fonction Se Souvenir de Moi pour vos formulaires de connexion en PHP. Donc ici on a déjà mis en place un système de connexion en utilisant la session des utilisateurs. Un inconvénient majeur c'est que la session n'est sauvegardée que le temps de la session d'un utilisateur. Donc logiquement, dès que le navigateur est fermé, on perd toutes les informations. Donc un petit exemple tout de suite. Ici je me connecte à mon application et automatiquement ça met dans la session toutes les informations concernant l'utilisateur. Son idée, son username et son passeport. Toutes ces informations restent actives le temps de la navigation sur le site. En revanche, si je ferme le navigateur et que je le réouvre, automatiquement toutes les informations qui avaient été stockées en session ont été supprimées. Le problème c'est que si du coup l'utilisateur veut se reconnecter au site, il va devoir retaper ses identifiants. Et ça c'est une opération qui est relativement pénible. Donc un moyen de contrer ce problème, c'est de mettre en place un système de connexion persistante. Donc on peut soit l'activer par défaut, soit tout simplement proposer à l'utilisateur le choix d'utiliser ce système de connexion ou non. Donc pour utiliser ce système de connexion, on va utiliser les cookies. Donc les cookies c'est un petit peu comme des sessions, un petit peu plus puissantes. Elles sont stockées sur l'ordinateur du client et restent actives même après le redémarrage du navigateur ou de l'ordinateur. Donc ici, mon principe c'est de mettre en place ce petit bouton, ce souvenir de moi. Donc pour mon formulaire de connexion, j'ai fait quelque chose de relativement simple. J'ai créé trois champs, un champ username qui contient le nom d'utilisateur, un champ password qui contiendra le mot de passe, et un champ remember de type checkbox qui permettra aux utilisateurs de choisir s'ils veulent une connexion persistante ou pas. Ensuite, si l'utilisateur soumet des informations, automatiquement je fais une requête SQL pour trouver un utilisateur qui a le username qui correspond à ce que j'ai tapé dans le formulaire et le password qui correspond au MD5 de ce que j'ai tapé dans le formulaire. Si je trouve un utilisateur, automatiquement je sauvegarde en session toutes les informations qui ont été tapées et je redirige l'utilisateur ailleurs. Donc c'est actuellement ce qui se passe. Si je tape des mots et des mots qui sont le login et mon mot de passe et que je me connecte, automatiquement vous voyez que ça reste en session. Le problème c'est évidemment lorsque je redémarre, je perds ces informations-là. Donc ici on va coder cette petite fonctionnalité, se souvenir de moi. Alors nous on va vérifier est-ce que cette petite checkbox a été cochée. Donc pour cela on vérifie si dans $underscorePost, on a bien l'index remember qui était le nom de mon champ. S'il n'est pas coché, cet index ne sera pas défini. Donc si la case a été cochée, on va pouvoir définir une variable au sein d'un cookie. Pour définir une variable au sein d'un cookie, on utilise tout simplement cette cookie. Cette cookie, on met en première valeur la clé, donc le nom qu'aura notre variable. Donc nous ici on va l'appeler userId. Ensuite en seconde valeur, on va mettre tout simplement l'idée de l'utilisateur. UserId. Et enfin en troisième paramètre, on va mettre la durée d'expiration du cookie. Au bout de combien de temps cette information va disparaître. Donc là nous on va partir du principe que l'utilisateur reste connecté pour une journée. Donc on fait le timestamp du jour et on y ajoute 3600, donc 1h x 24. Et on va imaginer, bon allez, 3 jours. 3 jours sans connexion, c'est plutôt pas mal. Automatiquement, cette petite ligne va nous permettre de définir un cookie. Si maintenant je vais essayer de me reconnecter en tapant des mots, des mots, et se souvenir de moi, et que je clique sur envoyer, automatiquement vous voyez qu'au niveau du cookie j'ai bien le userId. Alors pour récupérer cette valeur là, on utilise une variable un petit peu comme la variable session, mais qui s'appelle cookie. Donc c'est ce que j'ai mis dans mon footer. J'ai juste mis un vardum de $cookie. Donc par défaut, il y a quelques valeurs qui viennent s'y placer comme des informations sur le tracking analytics ou autre. Et vous voyez qu'on a bien notre userId. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux créer un système de reconnection ? Il me suffirait tout simplement de vérifier lorsque l'utilisateur ouvre n'importe quelle page de mon site, est-ce que j'ai le userId dans les cookies. Donc par exemple, au niveau de mon premier fichier qu'appelait, donc c'est le fichier conf.php dans mon cas, j'ai juste à vérifier si la donnée a été postée. Donc ici, en faisant if, is set, $cookie et userId. Si je récupère cette information là, ce que je pourrais faire par exemple, c'est récupérer l'utilisateur qui a cet id là, et automatiquement envoyer ces données en session. Donc là, surtout, ce que je suis en train de vous dire, il ne faut surtout pas le faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que les cookies sont visibles par vos utilisateurs. En effet, si je suis sur Firefox ici, et que je fais shift et f2, et que je fais ensuite cookie list, vous voyez que je vois automatiquement la liste des cookies qui sont disponibles. Et je peux même les modifier. Par exemple, je peux dire, hop, userId, je le mets à 2. Si maintenant, j'actualise ma page, vous voyez que je me retrouve avec une nouvelle valeur, userId, qui est égale à 2. Et du coup, dans mon application, si je fais une vérification sur ça, je vais connecter un utilisateur à la place d'un autre. Et ça, ça représente une grosse faille de sécurité. Alors, vous avez deux solutions pour contrer le problème. Et ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les deux solutions à la fois. Alors, la première, c'est de n'autoriser les cookies qu'en HTTP only. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir les éditer, par exemple, en JavaScript. Et ça va vous prémunir des failles CSRF. Donc ici, je reclique sur me connecter. Et je fais démo, démo, et je coche la case ce souvenir de moi. Donc, lorsque l'on fait le setCookie, on a d'autres paramètres. Le quatrième paramètre, en plus du expire, c'est tout simplement le chemin. Où est-ce que vous voulez que votre cookie soit accessible ? Donc moi, je veux que ce soit un cookie qui soit global pour toute mon application. Donc je mets slash. Ensuite, vous pouvez préciser le nom de domaine. Donc par défaut, ça sera évidemment votre nom de domaine. Mais ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, n'autoriser le cookie que sur un sous-domaine. Pour éviter que des données s'entrecroisent. Ça peut être utile si par exemple, vous avez des sites sur un même domaine, mais sur des sous-domaines différents. Ou tout simplement, si vous avez une version de dev sur un sous-domaine. Ça vous évite des mélanges au niveau des cookies. Et ensuite, vous avez une autre variable, secure. Est-ce que vous voulez que votre cookie soit envoyé de manière sécurisée ? Donc là, c'est utile si vous avez une connexion HTTPS. Moi, ce n'est pas le cas. Donc je vais laisser cet argument à false. Et enfin, le dernier argument qui nous intéresse, c'est justement HTTP only. Donc par défaut, c'est à false. Et c'est une variable qui est apparue dans PHP 5.2. Mais en la mettant un trou, vous allez créer un cookie qui ne sera pas éditable en JavaScript. Donc si maintenant, j'essaie de me reconnecter et que je fais un cookie list, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez bien que je n'arrive pas à voir directement cette variable userID. En revanche, au niveau de mon debug, de mon var dump, vous voyez que je vois bien cette valeur-là. Donc l'avantage, c'est qu'elle sera moins facile à éditer. Donc même ça, ce n'est pas forcément encore très sécurisant. Parce qu'un utilisateur qui n'aurait pas de cookie va pouvoir quand même en définir un. Et du coup, chunter votre système. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en place des cookies cryptées. Donc ici, plutôt que de mettre directement le userID, on va mettre des combinaisons. Et c'est ces combinaisons qu'on va ensuite vérifier pour voir si l'utilisateur correspond bien. Donc par exemple, ici, je vais stocker l'idée de l'utilisateur. Je vais renommer mon cookie et le nommer hot, plutôt. Donc je sauvegarde l'idée de l'utilisateur. Ensuite, je mets quelques tirés, par exemple. Et une version, un truc crypté. Donc là, le principe, c'est d'essayer de créer une chaîne qui soit unique par utilisateur et difficile à deviner. Donc nous, par exemple, on va utiliser la fonction SHA1. Et on va faire un SHA1 du username et du mot de passe. Voilà. Donc globalement, il n'y a aucune chance qu'un utilisateur puisse deviner le SHA1 dans notre utilisateur. Et de modifier du coup son cookie. Donc maintenant, je vais me reconnecter à mon application. Donc ici, je me déconnecte. Je fais démo, démo. Et je clique sur ce souvenir de moi. Automatiquement, vous voyez qu'au niveau du cookie, j'ai cette variable. J'ai en premier lieu l'idée de l'utilisateur. Et ensuite, une combinaison qui est assez difficile à deviner. Donc lorsque je veux vérifier si un utilisateur est bien connecté, j'ai juste à vérifier est-ce qu'on a hot. Et si on a hot, je vais pour l'instant le débugger. Je vais tout simplement stocker ça dans une variable en faisant $hot égale cookie de hot. Et ensuite, l'afficher à travers un DAI pour bloquer le reste de mon application. Donc je ferme mon navigateur. Je le réouvre. Et ici, hop, je l'actualise. Et je vois bien que je récupère ces informations-là. Donc je vais maintenant couper ma chaîne pour récupérer l'idée d'un côté et la clé de l'autre. Donc ici, je fais $hot égale explode. Donc j'explose ma chaîne par rapport à ces tirés-là. Et j'explose hot. Automatiquement, maintenant, si je refais un var dump de hot et que j'actualise, je récupère d'un côté l'idée et de l'autre la clé sh1. Donc je continue. Je vais maintenant pouvoir faire ma requête pour récupérer l'utilisateur qui correspondrait à cette idée-là. Donc ici, j'utilise ma classe. Donc c'est une petite classe que je me suis créée moi-même. C'est une classe que j'ai récupérée de précédent tutoriel. Elle ne fait rien de plus que de faire un prepare, un execute et ensuite un fetch all. Donc ici, je vais récupérer mon utilisateur en faisant db, mon objet pdo, query, row, select everything from users where user where id égale l'idée. Et du coup, l'idée, je la passe en paramètre. J'utilise le système des requêtes préparées. id égale hot 0. Et enfin, ça, je sauvegarde dans une variable que je vais appeler user. Et cette variable, juste après, je vais la débugger. Si maintenant, j'actualise, automatiquement, vous voyez que je récupère l'idée, le username et le password. Donc je vais utiliser ces deux informations pour vérifier que la clé qui est passée dans le cookie est bien correcte. Donc ici, je vais débugger ma clé. Donc je fais key égale SHA1. Deux, on avait besoin d'abord du username et ensuite, on y attachait le password. Password. Et ensuite, j'ai juste à vérifier. Est-ce que la clé est égale à la clé qui est passée au niveau du cookie? Si c'est le cas, dans ce cas-là, notre cookie est valide. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que notre cookie n'est pas valide. Donc ici, j'essaie d'actualiser ma page. Et vous voyez qu'on me dit bien que mon cookie est valide. Alors qu'est-ce qui se passe si le cookie est valide? On fait exactement la même chose que lors de la connexion. Je sauvegarde les informations liées à l'utilisateur dans une variable session que j'ai appelée HOT. Donc ça, c'est un choix arbitraire. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est renouveler le cookie pour automatiquement le réinitialiser en faisant la même variable. En faisant la même fonction. Donc là, attention, vu que j'utilise, vous voyez, à plusieurs reprises les éléments, ce que je vous conseille de faire, je ne vais pas le faire ici pour éviter de complexifier un petit peu le système, mais c'est utiliser une fonction pour générer le cookie. Donc moi, ici, je choisis la simplicité et je régénère le cookie pour encore trois jours supplémentaires. Si le cookie n'est pas valide, ce que je vais faire, je vais écraser les données. Donc pour cela, j'utilise la même fonction, sauf qu'au niveau de mon expire, je vais tout simplement mettre une date qui est inférieure à la date du jour. Par exemple, la date du jour, moins 3600. Et au niveau de la valeur, je ne vais absolument rien mettre. Je vais mettre une valeur vide. Voilà. Donc automatiquement, ça aura pour effet de supprimer le cookie que j'ai déjà pour cette variable HOT. Et juste avant, évidemment, hop, 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 je décale le session start pour le mettre avant. Sinon, je ne pourrais pas utiliser cette variable $endorseConcession à cet endroit-là. Donc si maintenant, j'actualise la page et je suis bien sur la page d'accueil, vous voyez que le système m'a reconnecté de manière complètement automatique. Donc ça veut dire que notre système de connexion persistante fonctionne bien. Donc attention, un petit détail, lorsque je clique sur me déconnecter, je suis automatiquement redirigé vers Logout, ce qui me permet de me déconnecter. Mais automatiquement, le système de cookies dit, attention, moi je détecte un cookie, donc je te reconnecte. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui est un petit peu gênant. Donc là, au niveau de notre Logout, on va copier cette ligne-là. Et on va la rajouter juste après notre session destroy. Donc automatiquement, ça va permettre de supprimer cette clé et de s'assurer que l'utilisateur est bien déconnecté. Donc si maintenant, je me redéconnecte pour de vrai, vous voyez bien qu'on n'a pas de système de reconnection automatique. Automatiquement, la variable hot a été supprimée. Alors, un dernier petit détail, lorsque j'essaie de me reconnecter, cette petite boucle que j'ai mise dans ma configuration s'exécute tout le temps. Il suffit de mettre un écho, salut, pour s'en rendre compte. En effet, dès que j'actualise une page, le cookie est détecté et du coup, automatiquement, notre code va se réexécuter. La preuve, je me déconnecte, je tape des mots, des mots, je coche la case « Se souvenir de moi parce que je veux utiliser les cookies » et vous allez le voir, on a ce salut qui s'affiche de partout. Alors, si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faut utiliser ce système de cookies, seulement si on n'a pas, au niveau de la session, un utilisateur qui est déjà connecté. Parce que si un utilisateur est déjà connecté, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser le système de cookies. Donc, si on a un cookie, mais qu'on n'a pas la session, on fait notre système, sinon on ne le fait pas. Je laisse le écho « Salut » et vous allez le voir. Maintenant, si j'actualise mes pages et que je navigue, je n'ai pas ce système de connexion automatique. Si maintenant, je ferme mon navigateur et que je le réouvre, et que je réaffiche cette page-là, vous voyez bien qu'on a notre salut. Ça veut dire que là, ça a fait le système de reconnexion automatique. Si je vais maintenant sur notre page, par exemple « Login.php », je n'ai plus le salut. Donc, ce système de connexion automatique ne se fait plus. Alors, un dernier petit détail sur justement ma manière d'encoder les cookies. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de stocker un peu plus de variables à l'intérieur. Là, vous voyez que notamment, j'ai fait un SHA1 qui se basait sur le username et le password. Le problème, c'est que si un utilisateur arrive, imaginons un copain en vous arrive et vous prend votre ordinateur pendant un petit moment, et il a envie de vous voler votre connexion sur ce site-là. Ce qu'il va faire, c'est que s'il arrive à accéder à ce cookie-là, il va le copier et le mettre sur son ordinateur. Et du coup, ça va, chez lui, le connecter de manière automatique. Donc, rajoutez des éléments qui varient d'ordinateur à ordinateur. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est stocker au niveau de votre cookie l'IP et dire que ce cookie ne sera valable que pour une IP particulière. Donc là, par exemple, vous pouvez récupérer l'IP de l'utilisateur. Donc, par exemple, ici, juste après le mot de passe, je peux rajouter au niveau de l'encodage l'IP de l'utilisateur. Voilà. Et du coup, il faut aussi qu'au niveau du login, lorsque je crée le cookie, je pense à rajouter la clé. D'ailleurs, au niveau de ma conf, là, vous voyez que je génère la clé à cet endroit-là. Et vu que j'ai généré la clé, je peux directement la définir ici. Ça m'évite d'avoir à modifier à trois endroits. Je n'ai plus qu'à le modifier qu'à deux endroits seulement. Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, le cookie est localisé par ordinateur. Donc ici, ce que je vais faire, je vais quitter le navigateur. Donc, vous voyez, j'ai bien changé le système de connexion. Donc, dès que je vais me reconnecter et que je vais essayer de réafficher la page, vous voyez qu'il ne me reconnecte pas de manière automatique parce qu'il détecte bien que j'avais le composant hot au niveau de mes variables. En revanche, il s'est dit, le problème, c'est que je l'ai, effectivement, mais je ne suis pas capable de trouver un utilisateur qui a cette clé-là avec cette IP-là. Du coup, maintenant, si je me reconnecte, je fais démo, démo, ça va régénérer le composant, la variable hot. Je resoumets. Vous voyez, hot a été redéfini. Je ferme mon navigateur. Je le réouvre. Et lorsque j'actualise, vous voyez bien que ma connexion s'est bien réitérée. Maintenant, j'ai en plus un petit filtre qui me permet de vérifier que le cookie n'est valable que pour une IP particulière. Donc, ça, c'est une sécurité supplémentaire qui évite que quelqu'un vienne vous voler vos cookies. Donc, voilà, vous voyez qu'au final, c'est relativement simple de mettre en place un petit système de connexion persistante pour votre site web. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La première chose, c'est permettre aux utilisateurs, offrir en tout cas à vos utilisateurs, le choix d'utiliser un système de cookies ou non. Donc, pour cela, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau de mon formulaire de connexion, j'ai utilisé un champ de type checkbox qui avait le name remember. Si ce champ, je l'arrive à le récupérer, ça veut dire que l'utilisateur veut une connexion persistante. Sinon, il n'en veut pas. Donc ensuite, si l'utilisateur a coché ce petit champ remember, automatiquement, je vais créer un cookie pour lui. Donc, j'utilise pour cela la fonction php7cookie qui prend en premier paramètre la clé. En second paramètre, la valeur. Donc attention, ici, ne mettez pas une valeur simple qui pourrait être ensuite édité par quelqu'un de mal intentionné, mais mettez une valeur avec des clés de vérification. Donc moi, ici, j'ai choisi d'encoder en utilisant le système de cryptage SHA1 une combinaison du nom d'utilisateur, du mot de passe et de son IP. Ensuite, en troisième paramètre, on précise le temps d'expiration. Donc attention, il faut le mettre par rapport au timestamp du jour. Donc vous faites time et vous ajoutez ensuite des valeurs. Vous pouvez ensuite préciser le chemin d'accessibilité de votre cookie. Est-ce qu'il est accessible dans tous les dossiers ou seulement un dossier particulier ? Le nom de domaine, donc ça, c'est dans le cas où vous auriez des sous-domaines. Le secure, c'est dans le cas où vous voulez des cookies qui ne sont envoyées que lorsque vous avez des connexions en HTTPS. Et enfin, le HTTP only qui vous permet de générer un cookie qui ne sera lisible que par PHP et non pas par JavaScript. Donc cette valeur est à false par défaut. Et attention, c'est une valeur qui a été introduite dans PHP 5.2. Donc si vous êtes sur des anciennes versions de PHP, vous n'avez pas forcément cette notion-là. D'où l'intérêt de bien sécuriser vos cookies en utilisant un système de clé. Ensuite, sur mon site web, à tous les chargements de pages, ce que je fais, c'est que je vérifie est-ce que j'ai un cookie de défini. Et je vérifie aussi est-ce que j'ai une session de défini. Si j'ai un cookie mais pas de session, automatiquement, je vais essayer à partir des données que je récupère dans mon cookie de connecter l'utilisateur. Si j'y arrive, automatiquement, je re-sauvgarde en session ces informations. Si je n'y arrive pas, je supprime ce cookie. C'est sûrement un cookie erroné ou qui ne correspond plus aux données de mon utilisateur. Donc voilà, vous savez tout. Vous avez maintenant plus aucune excuse pour créer un système qui permette à vos utilisateurs de rester connectés sur votre site web. Sous-titrage ST' 501 Merci.